bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo je vous présente donc une toute nouvelle voiture à essence donc déjà on commence par la carrosserie donc voiture qu'on m'a donné donc 1996 moteur tout d'origine donc tour de oui tour de corse donc voilà j'ai découpé pour l'aération sur le côté et tout carrosserie assez sympa quand même d'origine et tout alors passons au moteur donc tout est d'origine dessus sauf les cerveaux et l'émetteur récepteur sinon moteur pareil 1997 il carbure comme le tonnerre c'est quelque chose de fort j'ai changé aussi le filtre à air mais il tient pas parce que c'est c'est pas adapté ce carburateur je peux pas mettre de serflex ici là ici il n'y a pas assez de place pour passer un serflex sinon c'est mon mon filtre à air de rechange est beaucoup plus petit donc voilà tout est d'origine on peut voir mon pot d'échappement et tout cloche d'embrayage donc comme c'est des tous ans c'est des très très anciens modèles c'est pas les mêmes technologies que maintenant le pot d'échappement alors tellement de vibration que le moteur le pot d'échappement il sait y'a plus qu'une vis plus qu'une vis et ma deuxième vie ça l'est elle est perdue donc là alors ma voiture elle avait pas de elle avait pas de radio donc j'ai décidé comme je suis en train de faire un avion en ce moment j'ai décidé de prendre cette radio donc voilà qui au chaud mdh fly émetteur récepteur cette voie ainsi que la télécommande on va allumer donc voilà ici ça c'est compliqué on va essayer de le mettre à la lumière contre ce jour voilà donc comme sur toutes les voitures ici quand je freine ça bloque le disque celui ci donc voilà donc elle est super sympa à conduire et tout donc j'ai fait tous les réglages donc voilà la télécommande elle me coûte 62 euros donc pour le moment je vais attendre et j'utilise celle ci puisqu'elle ne me sert pas donc j'utilise de la roquille de la roquette fuel de chez t2 m 10% je dois en racheter à à 20% à non à 16% donc voilà j'ai allez c'est un moteur je vais essayer de vous dire même la boîte est d'origine alors derrière elle est cachée voilà on voit donc voilà c'était c'était une petite vidéo pour vous présenter voyez ici c'est ma deuxième voiture je l'ai tout nettoyé et tout et bon je fais pas tourner pendant l'hiver parce que il fait pas beau mais bon là je l'ai fait tourner donc voilà merci d'avoir regardé ma vidéo commenter mettez un petit like ça ferait ça me ferait plaisir j'ai mis 10 trous pour le peu échappement allez à une prochaine vidéo au revoir